C'est le 41e épisode du Vestiaire et c'est quasiment le score de cette rencontre. Thomas, comment ça va ? Sonné, voilà, on a pris un uppercut ce soir, un gros KO, on était le champion de boxe et on s'est fait mettre KO par le challenger qui était City et Guardiola, donc on s'est fait atomiser, désosser, enfin les superlatifs manquent, un rouleau compresseur absolument dingue. Franchement, je crois que j'ai rarement vu ça, rarement vu un Real. Le Real se faire défoncer comme ça en Champions League, franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Il y a une image qui est symptomatique, c'est la réaction de Carlo Ancelotti en première mi-temps, où on a l'impression qu'il a des émotions et en fait, il est paniqué, on sent qu'il n'y a rien qui va. Et on a rarement vu une équipe en première mi-temps réaliser une performance de ce niveau du côté de Manchester City quand même. Et ils ont fait la prestation parfaite. Enfin, parfait, il manquait peut-être un but d'Alande qui a loupé quand même pas mal d'occasions, mais sinon, parfait. Dans les duets. Louper, louper, c'est pour toi qu'il les arrête quand même. Non, la première, en fait, il n'a pas un bon timing à Lande sur la tête, ce n'est pas la première fois que je remarque. Bon, on ne va pas passer deux heures sur ça, mais en gros, si tu veux, il saute toujours un peu trop tôt, ce qui fait qu'il manque un peu de force au moment de taper la balle. Bon, c'est qu'un détail, on s'en fiche, il a 22 ans, il va progresser, le gamin. Mais dans les duels, tous les duels ont été perdus, il n'y avait pas d'intensité. Et tactiquement, le Real était complètement à la rue, ils étaient toujours en infériorité numérique. D'ailleurs, ça, j'ai oublié de le dire dans mon débrief. Ils étaient toujours en infériorité numérique au milieu du terrain. Et pour moi, je te dis, la seule façon qu'ils avaient d'éliminer City, c'était le match aller-retour avec le retour au Bernabeu. En allant chercher un score, si possible, pas trop large comme ça à City et le retour comme l'an passé. Sinon, ce n'est pas possible. City, ils sont trop forts. Et là, ils avaient la pièce maîtresse Allende qui fait qu'en fait, si tu veux, ça libère beaucoup plus d'espace. Tu es là ? Oui, je suis là, je suis là. Qui libère beaucoup plus d'espace aux ailiers que sont Grilich et Bernardo Silva. Mais copie parfaite. Et tu as vu, il avait encore mis le même 11, il ne change pas. Non, mais je te laisse exprimer ton désarroi. Je pense que c'est important. Oui, là, j'ai besoin de parler ce soir. J'ai besoin d'une thérapie. C'est ça qui est bien dans un couple sportif, c'est savoir écouter l'autre quand l'autre en a besoin. Et ce soir, je pense que tu as besoin d'être écouté par beaucoup de gens. Donc, soyez nombreux, soyez nombreux à liker cette vidéo et à commenter comme ça. On aura encore plus de personnes qui vont écouter Thomas et demain, il ira mieux. Voilà. Abonnez-vous aussi. Non, mais tu as raison. Je regardais, en fait, quand tu me croyais absent, je regardais les statistiques de la rencontre et c'est démesuré au niveau des duels. 54 à 39 pour Manchester City. Il y a 2,5 XG contre 0,45. 59% à 41% en termes de possession. Il y a une stat qui était abusée. Il y avait une stat qui était abusée. C'est au bout de 25 minutes de jeu, le joueur qui avait touché le plus de ballons côté Madrid, c'était Courtois et L'Oréal avait fait seulement trois passes dans le camp de City. En gros, c'était un siège. En fait, ils n'ont fait que défendre, que défendre, que défendre. Et tu sais, l'an passé, quand même, on ne va pas tout remettre en question, mais Courtois, il a quand même fait des arrêts extraordinaires contre Chelsea en finale contre Liverpool. C'était des exploits vraiment individuels de Vinicius, de Benzema. Il n'y avait pas une force collective qui se dégageait comme City, je trouve, du côté du Réal. Alors, il ne faut pas tout remettre en question, mais ce soir, par exemple, Kraus, Modric, Benzema, ils ont fait leur âge. Et au bout d'un moment, tu ne peux pas continuer avec des mecs. C'est pour ça qu'il y a Bellingham qui arrive, ils ne sont pas fous le Réal. Mais Benzema, je pense que l'année prochaine, c'est sa dernière année. Il aura 36, 37 ans. Au bout d'un moment, tu ne pourras pas avoir un mec qui sera titulé jusqu'à 40 ans au Réal. Ce n'est pas possible. Surtout quand tu vois des mecs comme Bappé, Allende, qui sont la nouvelle génération. Donc là, ces joueurs, ce soir, ça m'a marqué. Mais Modric est totalement passé à côté. Kraus, pareil. Et Benzema aussi, je te dis. Benzema, ils ont fait leur âge. Ils ont fait leur âge. Bon, je vais peut-être parler de Manchester City ? Bah ouais, il faut en parler. Oui, il faut en parler. Non, mais c'est sûr. Non, mais c'est surtout que moi, ce que j'ai trouvé, c'est cette approche sereine et déterminée de l'équipe de Pep Guardiola. Tu sentais que tout le monde avait son rôle. Tout le monde savait où il devait jouer. Et tout le monde savait que Kevin De Bruyne allait dézonner. Bernardo Silva, il a dézonné également. Mais surtout, il a joué parfaitement le coup face à Kamavinga. Kamavinga, ce n'est pas un maillon faible au sens propre du terme. Mais c'est peut-être dans cette défense le maillon sur lequel il fallait appuyer parce que ce n'est pas un défenseur de métier. Et Bernardo Silva et Kevin De Bruyne ont appuyé dessus. Et la passe de De Bruyne pour le premier but, elle est magnifique. Derrière, tu as justement cette volonté de baisser la pression après le premier but. C'est là où le Real a un peu plus le ballon. Et là, tu as City qui pique et qui plante son couteau au bon moment pour marquer le 2-0. Et en deuxième mi-temps, c'est plus équilibré. Mais il y a toute la réussite qui est du côté de ce Manchester City qui est incroyable parce qu'ils savent faire les fautes au bon moment. Gundogan va prendre son jaune, mais sur une phase de verticalité du côté du Real Madrid. Et puis derrière, on va avoir ce troisième but qui est un coup du sort avec Militao qui marque contre son corps. Non, mais l'équipe va progresser. C'est une équipe va progresser. Ce n'est pas immérité de voir le troisième but. Et puis, pour moi, ce qui marque peut-être cette équipe aussi, c'est le coaching de Pep Guardiola. Il sort à Land. Il fait rentrer Julian Alvarez, premier ballon, seul ballon, peut-être même qu'il a touché. Et il marque. Oui, le match ne gagne pas là, mais je vois ce que tu veux dire. Et même, il va parler à De Bruyne juste avant le coup frein. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit ? Comment te dire ? Ils ont bien travaillé pendant des années. Ils ont fait des demi-finales, une finale. Guardiola s'est trompé lorsqu'il faisait des changements bizarres quand il te mettait du Foden en attaquant, ou Bernardo Silva, ou même De Bruyne. Là, je te dis, depuis qu'ils ont à Land, ça a tout équilibré, en fait. Parce que derrière, tu as quatre offensifs. Et après, il a trouvé son équilibre défensif avec ses trois centraux et tout. Et c'est magnifique. Non, franchement, c'est magnifique. Ce qu'on a vu ce soir, c'est quand même beau. Et ce que je disais aussi, c'est que Guardiola, il avait créé le monstre du Barça dans les années 2009-2010. Et là, il est en train d'en créer un avec le City 2023. Après, quelle équipe est la plus forte ? Mais je trouve que ce City-là, il est vraiment très, très, très complet. Moi, j'ai été vraiment impressionné. La différence avec le Barça de 2009 ou de 2011, c'est que dans ce Barça, tu avais certes Xavi, Iniesta et Messi. Mais tu avais un Messi qui était au-dessus et qui était le haut de la pyramide. Là, j'ai l'impression, même si on a un Haaland, alors il est plus jeune aussi, mais on a un Haaland qui est le finisseur et qui a un autre style que Messi. Et puis, il ne faudra pas les comparer. Tu as une équipe qui est beaucoup plus équilibrée à tous les postes, à toutes les lignes. Et c'est ça qui me marque, moi, du côté de ce Manchester City. Tu disais tout à l'heure, c'est une équipe qui travaille bien. C'est une équipe qui va être championne pour la cinquième fois en six ans. C'est une équipe qui est présente au bout de la saison parfaitement avec quasiment aucun blessé. Il n'y a que Hake qui est blessé avec un Mares qui est sur le banc, avec un Foden qui est sur le banc, avec un Julian Alvarez qui est sur le banc, même si ce n'est pas un titulaire indiscutable. Waouh ! Ils peuvent faire le triplé. Ils vont être champions ce week-end. Ils jouent contre United le 3 juin. Incroyable, magnifique et serein. Il faudra voir après comment ils vont aborder la finale contre l'Inter. Ce sera une autre opposition. C'est un autre style. C'est une autre défense. Je n'imagine pas l'Inter gagner honnêtement. J'ai beaucoup de respect. Après, c'est sur un match. C'est sur un match. Tu peux avoir un scénario, tout ce qu'on veut. C'est le football, ok. C'est dans trois semaines. C'est dans trois semaines. Il peut se passer beaucoup de choses. Tu dois parier ta maison. Tu ne vas pas la mettre sur l'Inter. Non, mais tu sais bien que tu l'as très bien dit. C'est une finale. Je ne parie pas ma maison sur l'Inter. Évidemment, City est favori. Mais on sait comment City était favori contre Chelsea. On sait que Guardiola, il est en possibilité de se faire un craquage tactique. Non, il ne le fera pas. Voilà. Là, il a progressé parce qu'il fait deux matchs, deux tactiques identiques et en progression. Le M11. Oui. Et en progression parce qu'on n'en avait pas parlé à chaud parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de le voir. Mais ce City à l'extérieur, c'était six matchs nuls depuis le début de la saison. C'est une équipe qui est invaincue à domicile depuis cinq ans. Dernière défaite, c'était face à Lyon. Et encore, ils devaient gagner. Psychologiquement, ils ont progressé. Tactiquement, ils ont progressé. Et offensivement, ils ont progressé. Ederson, il fait un grand match. Parce que, mine de rien, on a beau dire que le Real s'est raté peut-être et n'a pas existé en premier mi-temps. Mais c'est lui qui sort la frappe sur la barre de Kroos, même si elle ne rentrait pas forcément. C'est lui qui arrête plusieurs ballons en deuxième mi-temps, le coup Franda là-bas. Moi, je n'aime pas forcément Ederson. Je ne suis pas fan de ce gardien parce que je trouve qu'il est instable, notamment dans le jeu au pied. Mais là, il y a un joie que ce soit. Je trouve qu'il a un bon jeu au pied, moi, je trouve. Oui, pour dégager loin comme un bourrin, oui. Mais jeu au pied court, je ne suis pas fan. Je trouve qu'il est fragile. De toute façon, on a vu qu'ils étaient bons partout, quels que soient les secteurs de jeu. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est que ce milieu de terrain du Real, qui est habitué, qui a de l'expérience et tout, n'a pas existé. Vas-y, vas-y, pose-la moi. Justement, en fait, est-ce que Ancelotti ne s'est pas trompé ? On l'avait envisagé. Je t'avais posé la question lors de l'avant-match où je te disais, est-ce qu'il ne faudrait pas jouer avec un milieu A4, avec Asensio qui rentre dans ce milieu avec Valverde, avec un Modric et ou Kroos, et ou Kamavinga ou Chouameni, et une attaque à deux, Vinicius Benzema ? Ça aurait consolidé et ça aurait apporté plus de soutien aux attaquants. Après, c'est facile d'accuser Ancelotti sur la compo. Évidemment que le plus logique serait peut-être de mettre Alaba à gauche et de mettre Rudiger Militao. Déjà, Rudiger, pourquoi il ne joue pas ? Moi, je parlais de méritocratie. C'est lui qui éteint à l'an au match allé. Militao, il est mauvais depuis un mois. Il revient, il passe devant Rudiger. Je trouve que ça n'envoie pas un bon message au groupe déjà. De ce côté-là, il n'y a pas le côté méritocratie. Mais après, je ne pense pas que ce soit une histoire de composition, honnêtement. Moi, je pense que c'est une histoire de club qui est plus en avance que le Real Madrid, un club qui a mieux travaillé que le Real Madrid. Et voilà, il y a un renouvellement à faire. Peut-être, je ne sais pas, si Ancelotti ne peut pas être en danger avec un 4-0. Honnêtement, je ne sais pas. Moi, j'ai deux questions à te poser pour justement conclure la vidéo. Est-ce que tu vois des changements dans ce Real Madrid ? Et qu'est-ce que tu attends de la fin de Manchester City de cette saison ? En deux mots. Alors, en deux mots, City, je pense qu'ils vont faire le triplé. Honnêtement, j'ai du mal à imaginer qu'ils ne le fassent pas. Donc, il y aura, comme tu as dit, un cinquième championnat en six ans pour Gasola. Ça sera le premier entraîneur à faire un triplé dans trois championnats différents, pardon, en Espagne, en Allemagne et en Angleterre. Il a fait trois championnats consécutifs. Et pour le Real, la suite, je pense qu'il y aura des changements. Bon, tu as Bellingham qui va arriver là, qui va être annoncé, je pense, rapidement pour éteindre l'incendie. Et après, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais même pas si Carlo va rester ou pas. C'est trop tôt, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Mais il y aura peut-être du changement. Est-ce qu'ils vont aller chercher un Xabi Alonso ou je ne sais pas, tu vois, pour justement avoir un nouveau style de jeu un peu à la City ? Je te rejoins sur City. Pour moi, ils doivent faire le triplé. Maintenant, c'est une signature qu'ils doivent conclure, en tout cas, pour la saison. Et du côté du Real, ce matin, dans le journal de l'équipe, ils annonçaient qu'Angelo T allait continuer. Mais moi, je reste patient. Je veux voir ce qui peut se passer parce que c'est peut-être la fin d'un grand cycle. Et Modric, Kroos, Benzema sont les figures de ce cycle avec Ancelotti. Est-ce que ça ne pourrait pas être la fin de cette saison ? Je ne sais pas. Voilà, on verra. On aura l'occasion de reparler. Non, le véritable changement, il opérera en 2024. Là, ils vont venir pour faire l'inauguration du nouveau stade, qui est vraiment un virage important pour l'histoire du Real. Mais 2024, tu vas avoir beaucoup de changements. Je pense que 2024, Kroos, Modric, Benzema, tous ceux qui ont gagné les cinq Ligues des Champions avec le Real, ils vont partir. En tout cas, on sent ta déception. C'est logique. Le Real a été battu par plus fort que soi aussi. On ne peut pas gagner tout le temps. On ne peut pas gagner tout le temps. Et déjà, 11 demi-finales sur les 13 dernières années, ça va, je ne vais pas faire non plus le petit capricieux. C'est juste que l'humiliation, ça fait mal. C'est jamais agréable. Il vaut mieux perdre une fois 4-0 que 4 fois 1-0. On va finir sur ces poncifs. Mais surtout, moi, j'ai l'impression qu'il y a une passation de pouvoir qui est en train d'être réalisée. Et City apprend. City grandit. Et City, maintenant, doit conclure. Et ça, j'espère que Guardiola le fera pour lui, pour son club, parce que cette année, il mérite énormément. C'est vrai. Allez, les amis, je vais aller dormir, moi. Bonne soirée. Repose-toi bien. On se tient au courant. Allez, ciao. Ciao, ciao.